Les personnels de l'hôpital sont en souffrance. Importante journée de mobilisation ce jeudi devant l'hôpital de Grenoble comme partout en France. Des médecins aux aides-soignantes, des doyens aux étudiants, tous étaient appelés à défendre le service public de la santé et demander plus de moyens et d'effectifs en plein examen du budget 2020 de la sécurité sociale par le Sénat. Mais c'est le député La République En Marche, Olivier Véran, également médecin au Suga, qui est venu à la rencontre des manifestants. Charlotte Faulkner. Opération parking gratuit sur le site nord du CHU de Grenoble-Alpes. Ils étaient plus d'une centaine à réclamer plus de moyens pour les hôpitaux. Une mobilisation qui prend de l'ampleur et ne concerne plus que le SAMU et les urgences qui organisent depuis le mois de mai de nombreuses opérations de débrayage. Une situation d'urgence absolue selon le personnel hospitalier où les manques d'effectifs affecteraient tous les services. Le coût de l'hôpital augmente de 4% par an. On vote un budget qui augmente de 2%. Cette année, l'hôpital va devoir faire 800 millions d'économies. Depuis plusieurs années, on dira une bonne dizaine, voire peut-être un peu plus. On ne donne pas les moyens à l'hôpital de fonctionner correctement. On lui a supprimé des budgets, ce qui fait qu'il supprime des lits, il supprime des infirmières, il supprime des moyens. Et puis le soignant, il sacrifie son temps de repos, il sacrifie ses formations. Il essaye de penser ce qu'on ne lui donne plus. Mais il y a un moment où ils ne peuvent plus. Neurologue au CHU, mais également rapporteur général de la commission des affaires sociales, Olivier Véran était venu prendre le pouls de la manifestation. C'est à la fois un message sympathique, je voulais passer à l'égard des personnes qui sont mobilisées aujourd'hui. A la fois la possibilité de rencontrer la délégation, l'intersyndicale et le collectif interurgence qui sont mobilisés à partir d'aujourd'hui. Et puis discuter avec eux des solutions, sachant que j'attends une prise de parole publique de l'exécutif peut-être aujourd'hui, avant des annonces fortes qui devraient être faites pour l'hôpital public d'ici la semaine prochaine, je l'espère. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, devrait quant à elle présenter courant novembre son plan de soutien pour les hôpitaux où une rallonge budgétaire pour 2020 devrait être annoncée.